Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour l'acte 21 de notre campagne avec Kroger et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. La dernière fois nous étions partis pour conquérir l'intégralité des Côtes d'Arabie en prenant Khofer et Martek aux mains des Choliers de la Flamme Bretonien. Et après on a vu que la cité de la Chiegue dans la terre des assassins était rasée et l'armée de Kroger a reclonisé la cité. D'autre part on est en train d'assiéger avec nous pouvons reclonner le monde Votour qui appartient au prospecteur de Barbe Grise. Et donc là je pense qu'on va terminer la conquête avec les îles sorcières, donc on va finir avec la tempête scellée, donc ce sont des transfuges. Comme ça on aura deux tiers de la province et si on peut on essaiera de faire une confédération avec les elfes d'Arabie, ou pire c'est une déclaration de guerre. Évidemment on est toujours peu fiables en taux de confiance. Et ce qu'on va essayer de faire c'est de continuer à rénover, à grandir nos cités, enfin nos cités et nos armées surtout parce qu'on peut déjà faire le quatrième rituel mais j'ignore où vont pomper les armées du Kroger, c'est juste ça qui me dérange. Donc là pour le moment je ne fais pas trop d'avancée, sachant qu'il y aura évidemment une force d'intervention au temple des crânes. Donc je vais commencer à ramener l'armée de Paxo par là. Et si je peux le mettre en marche dans la cité, je peux le caster, il y va, parfait. Donc normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes dans la cité, avec le Stéga d'Ancestral, les Kroxys, etc. Donc plus cette armée je pense que ça devrait largement suffire. Là j'ai une armée qui a recommencé quoi ? Avec trois Kroxys qui sont en formation. Donc là je ne vais rien faire pour le moment, je vais passer le tour. Je peux aussi qu'on soit du siège, c'est chez Léna je crois. Ouais, donc on va laisser comme ça. La garnison, ça va, ils n'ont pas d'artillerie, on a de la chance. J'ai moins que Léna ils savent, on essaie de les aller en tir en pleine. Je pense qu'il y a moyen. Donc voilà, voilà. Pour le moment, on ne fait rien. Dans trois tours, on a la technologie de séquence de scellérilité pour nos skins. Donc trois défenses en mêlée. Donc ça leur ferait combien ? Ça leur ferait 50 de défenses en mêlée, c'est pas mal pour ceux-là. Ouais, donc on y va. Un rayon elfe. Comme les deux ils sont en train de se taper dessus, j'en profite. J'espère qu'il y en a un qui va arriver à exploser à capital de... Enfin, j'espère que les elfèlents pourraient tenter d'exploser à capital de Tern pour le rituel. Moi, je ne me vois pas envoyer une armée d'intervention là-bas. Ah oui, il faudra aussi que je m'occupe de ces orques sauvages au nord. C'est une vraie plaie ceux-là. Donc tout au tard, ils vont y passer. Ça, c'est obligatoire. Ok. Donc on est à... Donc ça veut dire que dans trois tours, on aura les 5000 plaquettes. Donc on pourra peut-être enchaîner les deux derniers rituels d'un coup. Mais bon, vu notre puissance... Bon, certes, on est premier. Mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour lancer un rituel. Sachant que cette armée-là, il y a le Côte d'Aupteul, ouais. Il me faudrait deux ou quatre tours pour recruter les gardiens du temple. Ça sera non. Est-ce qu'il n'y a pas un coin pour recruter Zlat là ? On n'a pas de caserne d'Ossaurus ? Ah si, mais il faudra aussi une ville au niveau 5. Parce qu'on n'a pas le bâtiment pour la fabrique d'armes là. Il n'y a qu'autant plus d'écran, ok. Par là. On va essayer de recruter aussi quelques unités là. Je pense que des Kamenons King, ça peut être pas mal. Ok, on met le dos. Eux, je vais leur dire qu'ils s'occupaient de ça. Normalement, ils ont la capacité pour. Parfait. Par ici. Ok, on a pas mal de gars. On va recruter trois gars, ils sont usés à l'outilier. Ils sont déjà... Grades de trois en bronze, c'est toujours pour ça de pris. Ok. Donc la pyramide de la gage, je ne peux toujours pas l'améliorer. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça devient chiant. Je vais améliorer Quatar au niveau maximum pour renforcer la garnison. Et je crois qu'il va falloir s'occuper de ses orques. Là, c'est plus possible de tolérer de tels insultes. Pourquoi on ne peut pas récupérer Noumas ? Et foncer directement sur... Sur Gorgazan et l'autre. Ou puis on les rase. C'est au choix. Bon là, il faudra surveiller un peu ce qu'il prépare aussi. Ouais, là, il faut faire attention. Guerre des morts, ok, on ne peut rien faire. Jungle des dieux. On peut faire la case au niveau maximum, c'est ce qu'on va faire. Ok. Est-ce que je peux aller jusque là ? Déjà, je vais me mettre en position ici. Je vais préparer mon mouvement. Et après, je pense qu'il faudra juste survivre la chieque et ce sera tout, je pense. Là, Loubout, il peut s'occuper. Il va continuer d'assiéger le monde tant que j'occuper la cité. Ok. Plus rien à faire. Votre compétence, on a signé. Alors, Lillian Saron, on va te mettre un cent fois. La victoire vient par servitude et chef des reclus. Parfait. Et puis, je crois qu'on va te bouger vers Antoc, on ne sait jamais. Je ne sais pas si je peux recruter un héros dans le coin, non. Rien pour le moment. Ici, je peux recruter un vétéran scarifié ou un chef ruskink. Alors, Starmy, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a un prêtre, lui, ok. On va recruter trois autres guerriers saurus, enfin, quatre. Et pourquoi pas, deux anti-larges. Histoire de bien préparer la suite de Starmy et avoir un petit peu plus d'options de ce côté-là. Ok. Est-ce que je peux recruter un Croxy ? On va recruter un, ça nous en fera une armée full ici. Plus celle-là au nord, ça sera parfait. Trois, six. Et ils sont en marche forcés, mais à ce moment-là, tant pis. Ok. Passage de tour. Bon. Ça se grignote pas mal entre eux, là-bas. C'est plutôt intéressant. Les elfes noirs, les oeufs, les sphères entre eux. La Garonde, là, qui compre, parce que je crois qu'ils sont pour entre les hommes, les armes d'Amundi et l'Otherne avec Tyrion. Ça fait plutôt plaisir. Les nains qui refusent de sortir de leur cité, bah, qu'ils ont bien leur en face. Ok. Le fantôme du coin n'existe plus. Ouais, on a joué cette mission, tant pis. Les nains de l'échine de Sotek sont mobilisés contre ceux qui sont au sud. Bon, bah. Ils ont pas comme armée de Croxy, ouais. Et la garnison, c'est quoi ? Oh, ça devrait aller, non, non, non. Vu ce qu'on a dans cette armée, dans ce jeu de plaisir. Est-ce que je les appelle à l'aide ou pas ? C'est vraiment... Ça vaut rien. Ok. Donc, on va faire la bataille. C'est plus de cité. On va aller, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a rien à faire. On les a eus. On occupe. On va aller, c'est une autre reprise sur la région. Il y avait un bâtiment spécial. Là, j'ai rien à faire. Je vais juste faire une garnison. Et là, il n'y a rien à foutre. Ok. Bon, les sorcières, c'est bon. Bon, les sorcières, c'est bon. Bon, les sorcières, c'est bon. Quoi ? Ouais, des hippies, ça ne nous sert à rien. Une favela. Alors, on va peut-être faire un truc militaire. On va faire pour les corps nus. On va améliorer cette cité au niveau 3. Ça, pareil. Comme c'est l'une des récentes conquêtes. Tiens, désolé. On va faire Thunderbroke au niveau 3. Pourquoi je n'ai toujours pas fiable ? C'est bon, quoi. Tu ne me parles pas, des fois, non ? Bon, ok. Lui, il prend un round, prête, même s'il a toutes les compétences. J'espère qu'il va revenir vers nous. S'il veut prendre l'achèque, il sera obligé de revenir. Et moi, je l'intercepterai à ce moment-là. Et lui, je vais essayer de lui demander de se faire ça au cas où. Ah, t'es pas en guerre avec toi, ok. Et pourquoi pas lancer le 4e Rituel ? Et bon, est-ce que nos armes seront prêtes ? Il me faudra encore un tour ou deux. Je pense que là, c'est arrivé pour retenir. Là-bas, je retire ça. C'est bien ça, ici. Qu'est-ce qu'on pourrait nous recruter d'intéressant ? Deux anti-larges encore. Ouais, deux anti-larges, ça semble plutôt pas mal. Ouais, on va faire ça de l'anti-large. Et on recrutera un héros en plus. Je pense à un prêtre du domaine de la bête, ça peut toujours être utile. Ok, donc, je pense qu'on va lancer le 4e Rituel. Ah, les pirates de la mer lointaine n'existent plus. C'est certainement ceux au sud qui ont embêté le monde à un moment. Ok, les skins, c'est bon. On va rusher pour les Kroxigors, il faudra 7 tours. Bon, voilà, alors c'est quoi le bonus ? Sequence des Kroxigors, puissance des armes plus 10% et bonus de charge plus 10. C'est plutôt intéressant. Je pense que cette armée, je vais devoir aussi, l'armée de Kroxigors, je vais devoir ajouter des unités. Enfin, je pense pourquoi pas recruter un Stygadou Ancestral ou deux. Comme ça, je recrute derrière un dernier Kroxigors, j'aurai une armée assez puissante. Il nous reste combien de temps ? 4 tours, ok. Ils sont où les autres cons ? Ah non, c'est eux qui n'existent plus, ok. Alors, vous êtes où les gars ? Non, ils sont encore là. Non, il n'y a rien. Bon. Je pense qu'on va avancer. On va rentrer au mont... On va aller rejoindre le mont Ventour. On va vite en finir avec cette menace. Ils sont là en fait. Je ne les ai pas vus. J'essaie d'aller me les faire. Qu'est-ce qu'il aura la portée ? Je pense que oui. Est-ce que je lance le quatrième rituel ou pas ? Donc là, au prochain tour, on a les 5000 de tablettes. Allez. Anti-large. On va virer. Ceux-là, ils sont anti-infanterie. Donc ça peut servir. Et je vais recruter le Skink. C'est où le prêtre Skink déjà ? C'est pas là. Là, ça va, on peut pas en avoir, j'ai l'impression. Non. Il n'y avait pas un truc pour une pyramide. Il y a eu le texte, c'est pas là. Ah si, voilà. La bête. Ok. Donc 3 niveaux. Lissane. Lui du destin. Et le cœur sauvage. Lui dès qu'il peut... Alors, il est où l'armée que je veux. Ok. Donc il me faudra 5 tours pour rejoindre. Très bien. Il faut qu'il revienne à l'armée. Je pense que... Je lancerai le quatrième actuel. Hop. Croque-gare. Ici. Donc là, on va essayer de le choper. Il reste 4 tours. Et ils pourront peut-être faire la bataille finale en avance. Notre ami qui est niveau 5. Est-ce qu'on va lui mettre... Mettre 2 épées. Pas 2 épées. Je vais voir si on peut lui rajouter de l'armement. Ça va toujours être utile. Armure plus 10. C'est toujours pas mal. Ça, c'est déjà quelqu'un. Bonus contre l'infanterie. Ouais. Il peut y avoir du fournir. Ça me semble pas mal. En talisman, on n'a rien. Objet enchanté. Potion de célérité. Monture, on n'en a aucune. L'espense à la magie. 25%. R'esclame de lumière au évêque. Tout en constitution. On va buffer tout ça. Parce qu'en plus, c'est l'armée en capitale. Donc, ça tombe bien. Portée de campagne. Et commandement contre les hommes. Là, le temple des crânes. Il va bien tenir. Après, il me faut encore un tour. Ok. C'est quoi qu'on me prête là ? La bête ou les cieux ? Cieux. Ok. Les 2 options se valent quand même. Ça, c'est cool. On va repasser le tour. Peut-être pas avoir construit de casernes au niveau des... Comment ils s'appellent ? Au niveau des îles elfiques du sud. La bande du serpent vienne par là. Après, c'est que des maraudeux entraînants. Ah, les bastions désolées Exo-Atoll sont en train de guérir ainsi que les collines du Nouveau Monde. Donc, ok. Qui c'est qui a été blessé ? Oh là là, ça, c'est l'armée de loups ou ça ? C'est un témoin, là. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok. Il a mis un terme pour mon agression. La côte vampire, bah voilà, ça, c'est réglé. C'est lui, je suppose ? Ouais. Ok. C'est rendu où ? On va se rapprocher du Mont Ventour. Je pense qu'on va plutôt juste le raser, ce sera tout. Ils sont combien de temps, les mesures ? Dans... Trois tours, les nains, c'est obligatoire, mais bon. On va juste raser les nains, c'est tout. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire pour le moment. Bon, attends, ça, on va peut-être faire ça, justement. Donc là, on a les 5 000, j'ai l'impression. Ouais, 5 045 tablettes, donc... On pourrait lancer le cinquième. Parfait, toi. On va améliorer la cité au niveau 2. Pierre Minot, on peut toujours pas. Ici. Plus d'argent, plus de défense. Magnifique. Ok, ils ont deux cités là, ils ont des bonnes armées. On va faire attention. Ah là là, les cités, elles ont pas changé. Bon, c'est pas plus mal. Ça respecte un petit peu les spots conquêtes. Plus de points, mais bon, c'est déjà à fond. Alors, on continue le recrutement, hein. On va préparer au mieux notre résistance au quatrième rituel. Donc là, il faut encore 5 tours, je pense, 5-6 tours. Alors, j'ai voulu avancer un petit peu dans la campagne, donc pour essayer de rebâtir un peu les divans. Et les host-elfs ont fini leur rituel. Et du coup, il y a une bataille finale pour essayer de clôtrer les host-elfs et empêcher avec les îles contrôle du vortex. Donc, j'ai l'armée de Krogga, donc j'ai eu des blessures, mais bon, j'ai aussi reconstitué rapidement. J'ai une arme avec 8 gardiens du temple, des corps nus, des croxys, 2 stégadons, j'ai des monteurs terradons. J'ai aussi les renforts avec Malekith. J'ai des renforts de Malekith, ouais, pour le moment. Et Quick Coup de tête qui est là aussi. Donc, on espère que ça ira et qu'on arrivera à contrer les host-elfs. Donc, je vous retrouve pour cette bataille. Et évidemment, Tyrion, comme vous le remarquez, est avec tous ses pouvoirs au maximum. Ok, donc là, il va falloir impérativement repousser les forces, enfin, éliminer l'armée de Tyrion, quoi. Donc, ils auront beaucoup d'un unité, ils ont des balises, ça va être une belle saloperie à ça. Donc, on va essayer de compter sur la magie. Ils ont un phénix, un dragon lunaire. Ça va être de la grosse bataille, là. Non, ça va pas rigoler du tout. Ils ont la carte de phénix, ils ont plein de choses. J'espère que nous, ça ira. Donc, il faut faire cette bataille, il faut gagner. Donc là, nos renforts sont en approche, les nôtres aussi. On va voir ce qu'ils vont faire. Ok, ils vont se mettre en formation. On a de l'antilarge, là. On va essayer de faire en sorte que ça suffise. Donc là, on va se regrouper. Ok, ils vont contourner. On va essayer de se mettre là. Alors, qu'est-ce qui arrive là ? Ce sont les elfes noirs de Maliquide, ok. Ouh, là, attention. Préparez-vous. On va essayer de faire un mur. Je vous dis bien essayer. Je vais regrouper tous mes héros. Ici, les crocs-cis. Vous êtes trois. Alors, lui, il tire sur quoi ? Est-ce que tu veux me tirer là-dessus ou pas ? Oh, il touche le char. D'accord. Pas mal. Donc là, on va voir comment... Alors, il faudrait essayer de voir ce que va faire nos alliés. Où ils vont nous aider ou pas. Vous ne pourrez pas vous bouger un peu. Je dis ça comme ça, mais... Ok, comment ils se placent là ? Ah, ben, attendez. On va les faire épuiser leurs munitions. Ils ont beaucoup de balistes. Donc, ils ont épuisé leurs munitions. Ils en ont 25. Je dis ça comme ça. Donc, si vous pouviez venir vous dépêcher un peu, ça serait super, non ? Parce que là, je ne me vois pas charger. Là, je pourrais charger là. Mais le problème, c'est qu'ils ont bien lancé et tout. C'est du bon anti-large. Donc, on n'a pas le choix. Il va falloir passer. Derrière, on va mettre en soutien l'écroxy. Nous, Fred, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, punaise, va du destin. Évidemment. Ça va, ils se prennent des pertes, les princes dragons. Ok. Ils ont le dragon là, qui est le dragon stellaire. Ok. Et les autres, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils dorment ou quoi ? Ok. Qui rayon ? C'est de l'anti-large. On va essayer de charger. Oh là là là. Ça, ça va être une heureuse, cette partie. Si je perds ici, la compagnie est finie. Ok. Alors, trop de gars. Est-ce qu'il y a un état qui monte ? Alors, toi, tu vas te jeter là-dessus. Toi, tu vas te jeter là-dessus. On va faire convergence harmonique là-dessus. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Mais il faut vite faire en sorte que ça reste ou non. Ça ne veut pas me dire qu'il ne perd de rien, c'est une blague. Bon, là, ça va. Là, le dragon est en train de déguster. Ok, là, j'ai deux unités qui font rien. C'est magnifique. Pour le moment, les points de dragon, ils se sont cartonnés au centre. Ici, défense. On va essayer de faire ça sur ça pour ne pas que ça se revienne. C'est quoi ça ? Là, j'ai mes corps nu, là. Là, j'ai les appels, ceux-là. C'est qui, qui donne entre les deux ? Là, en mêlée, il domine. Mais bon, espérons que si les autres, ils pouvaient se dépêcher un tout petit peu, ça serait super. Ok. Donc là, il y a quoi qui se bat ? Le mage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les cornulants, ils s'en sortent. Alors, on va essayer de revenir dans le dos. C'est quoi ça ? C'est le dragon. Oh là là. Alors, mon mage est une convergence harmonique. On va faire une petite convergence améliorée. Ici. Là, le dragon, c'est-à-dire, là, il va être en train de se dire, si tout va bien. Alors, le mecroxygore, c'est bien. Mais c'est tout cartonné. Je n'ai jamais eu autant de problèmes. Donc là, on va essayer de se battre. Oui, je sais, une taille tellement. Là, on prend l'avantage apparemment. Ça, c'est le sort de mon équipe, je crois. Pas du temps, tous les gars. C'est plutôt de ça, toi. Toi, tu ne fais rien. Il faut aller par là. Là, je ne vais pas sortir rien de ce combat. Là, on doit être d'accord là-dessus. Ok, donc là, le dragon, c'est phoenix, c'est-à-dire. Alors, là, il est traqué, ça, vite. C'est bien, c'est bien, ça passe. Là, il y a Thierryon qui est encerclé, j'ai l'impression. Il faut que tu ailles le chercher. Voilà, tu vas me charger dans le dos du phoenix. Ah oui, il va être régénéré. Bon, on a bonne charge. Le coup, il va crever, ouais. Bon. Là, on a tout au-delà. Alors, tu as tout à l'heure. Contre-guerre, défensement de l'arbre. Efficace contre un seul guerrier. Vas-y, achève Thierryon. Il faut aller s'occuper de ses ballistes. Il faut aller, tu vois, c'est l'artiller à la ligne. Voilà, tu dois en être. On va en finir avec ses gardes. Là, maintenant, elle est un peu confuse. On se blive. Là, on prend le dessus, au moral, c'est bien. Crotgar, il va se réjouir un petit peu. La victoire est à portée de main. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du mal, c'est celle qui reprise. C'est celle qui reprise. C'est en plein de fonds de l'arbre. Mais non. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Dites-vous, c'est pas l'histoire. Une fois qu'on aurait détruit ça, ça va y avoir le problème. On t'a la fureur des anciens. Ok, on a réussi à gagner, vu l'état de l'armée ça a été dur, au moins Yosef ne gagnant pas cette campagne. On a réussi à gagner contre les elfes avec la coalition de Tyrion et de Teclis, donc évidemment on avait soutien de Malikid et de Kikotet, même s'il y en a un des deux qui est un peu mort, bref, donc bon, ça on n'a pas eu trop de paires, j'ai perdu aucun gardien du temps, c'est Kroxigor qu'ils ont pris, ce qui était logique, mais bon, on a réussi et on va récupérer des prisonniers. Échec du rituel final Les seigneurs Otain et Dutluan ont été humiliés en ce jour, et leur dessin concernant le Vortex se déjouer. L'archimage Calédor, qui a mis le Vortex en marche, il y a des lignes et qui est pris au piège depuis pour poursuivre le rituel, qui le maintient en place jusqu'à la fin des temps, il restera emprisonné, malgré toute l'aide des faibles qui lui servent de successeurs. Les hausses Elves ont perdu leur seule chance de consolider les énergies saccadées du Vortex, et non plus leur place dans la course pour décider de s'en sortir. Ok, il n'y a plus de Skavan non plus, ça va jouer entre nous les Elves Noirs. Victoire. Olala, Utluan sans défense. Après avec la défaite du plus varieux des Galeries Azur, qu'adviendra-t-il du Romain Sunnir qui l'ajouterait de protéger ? et j'ai vaincu, ah j'ai gagné des bonus, ok donc j'ai perdu les crocs 6 que j'en ai en réserve, heureusement l'armée de Loubout va nous servir de réserve ça y'a pas de doute ouais parfait donc crocs gars j'étais en marche forcée à la chèque et hop et la prochaine fois vu qu'ils ont perdu le contrôle du palais du palais du calife sorcier je pense qu'on va s'en récupérer ça pour nous et toi Louboutroflon tu vas repartir est-ce qu'on peut jeter tommy ou pas meneur de la chasse un cavalier, tirailleur, pour les skins c'est pas mal tu vas repartir pour la tournoire d'Arkhan je sais pas si tu peux recruter en marche forcée parfait donc dans 4 tours on lancera le le rituel mais ça c'est pas con non plus d'attendre pour faire les batailles au dernier moment bon j'avais l'impression que vous me direz ouais t'aurais pu le faire avant gagner largement la campagne mais bon cette fois ils l'ont pas et de ça je suis content qu'est-ce que ça a donné quand ça a été mon bataille finale je suis en train d'y penser vous imaginez scaven aux elfes elfes noirs affrontés il va me falloir une sacrée arme pour le faire ok niveau technologie j'ai fait la séquence des crocs seagr qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on va faire ça tiens on va faire rusher pendant 14 tours les gardiens honorés donc plus 10% de puissance des armes et 5 d'armure et derrière ils auront 5 d'attaque en mêlée en plus et 5 de défense en mêlée ce qui est toujours utile sur ces gardiens du temple donc ils auront quasiment 50 d'attaque en mêlée c'est plutôt correct et eux ils seront encore plus performants donc voilà alors évidemment t'es une fille tu vas rejoindre l'armée de boules toi pareil le prochain tour ou alors tu te rends plus haut à le calabade ils vont ou eux ouais je pense que tu vas plutôt te rendre à le calabade parce que vu ce qu'il se passe j'espère que les ruines elfiques bah ils vont s'en sortir et au plus on utilisera l'armée de crocgar pour prendre le palais du calife sorcier je vais juste passer le tour et je vais arrêter là 3 compétences non assignées il a tout héros non déplacés alors attends on va voir si il y a des constructions rivière rouge parfait Zlatan sort au niveau 5 on fera une fabrique des armes et un temple je pense ou un truc pour les gros monstres ok pas d'action pour le moment mais bon un concurrent au moins du vortex c'est une bonne nouvelle là Tyrion bah je suis plutôt content qu'il soit out là c'était le plus gros au moins l'ordre des choses est respecté alors Wolverdeals t'es où ? ok t'es là du coup c'est lequel alors toi je te le garde mais toi tu vas retourner dans l'armée de Loubout roclon alors mais où est l'armée de l'autre ok donc je vais pas traîner et toi tu vas rien t'aider à l'armée de Kroger alors t'es où toi ? ah voilà lui tu nous as manqué à la bataille finale t'aurais pu faire la différence ça arrive hein d'être pas être là ou d'être blessé donc là je vais juste retirer ça à la limite je remplacerai le Stegadon sauvage par un Stegadon baigné un Stegadon ancestral ça pourrait être cool ouais on fera ça donc là il y a qu'amélioration niveau 3 là je vais passer le tour et ce sera bon je fais juste les bâtiments qu'il me faut alors la fabrique d'armes les gens en cours ok donc je vais faire un repère de bêtes et une caserne de saurus on va améliorer au maximum cette cité la terre des morts on peut améliorer Kemré à fond enfin elle est au niveau 4 on va faire pareil repère de bêtes on va faire la fabrique d'armes la caserne de saurus elle est déjà bête sur marque ok donc est-ce qu'on peut faire d'autres alors c'est quoi qu'il y a pour le plus d'intégrité ça parfait 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 pilon au maximum et toi favelas des skins au niveau maximum ok donc je vais cesser l'épisode là ils ont cher constitué la mâche donc on va avancer on va juste mettre l'armée en marche le but ça sera de prendre le palais du calife sorcier et ce sera bon je pense donc voilà si vous avez alors ça va être la fin de cet épisode 21 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous le dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Kerstein de Plein Total War et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure les amis au revoir